Parle à nos cœurs et enseigne-nous. Et que le règne, la puissance et la célébration soient à celui qui vit au siècle et des siècles. Et que nos cœurs soient vivement touchés et transformés par la puissance de la parole. Seigneur, que je diminue et que toi seul sois élevé. Au nom de Jésus et incendie, Amen. Incendie, Amen. Veuillez vous asseoir. Prenons nos Bibles dans le psaume 23. Le psaume 23. Nous lisons la parole du Seigneur. Le psaume 23. Alléluia. Le psaume 23, le psaume qui a connu même des impies. Les gens aiment citer les psaumes comme s'il y avait une protection dans les psaumes. Dites, c'est de la sorcellerie. Vous savez, il y a des gens qui prennent les psaumes pour se protéger. Et sur les réseaux sociaux, on vous dira, voici les psaumes qu'il faut lire et puis avoir la protection. Est-ce qu'on peut faire la lecture ? Allons-y. L'éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Je vais revenir sur ce point important que nous avons vu depuis dimanche. L'éternel est mon berger. Le fait que l'éternel soit son berger, il nous procure quoi ? Pour qu'il dise avec certitude qu'il ne manquera de rien. Asseyez-vous. Prenons nos cahiers. Pour les humbles et ceux qui aiment la vie éternelle. Le thème, la fermeté dans le processus en Christ, une sécurité. Il y a un processus. Vous savez que quand nous venons à Christ, nous entrons automatiquement dans un processus. Et tant que nous n'avons pas compris cela, il nous sera difficile d'être transformés par le Seigneur. C'est pourquoi quand nous venons, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Mais quand nous venons, je l'ai dit, levez la tête d'abord, quand nous venons à Christ, ce que le Seigneur fait dans notre vie, c'est que notre esprit qui était mort, déconnecté avec Dieu, est automatiquement renouvelé. Est reconnecté avec Dieu automatiquement. Mais vous savez, ça c'est l'esprit qui est reconnecté. Mais l'âme qui est pratiquement le siège de notre personnalité, parce qu'en vérité, c'est dans l'âme que se trouve la volonté de l'homme, c'est dans l'âme que se trouve quoi? L'intellect. C'est dans l'âme que se trouve aussi les émotions. C'est pourquoi, vous allez voir, et nous le disons très souvent, et le roi David, le salmiste, a l'habitude de dire, mon âme bénit l'éternel. Mon âme, réjouis-toi dans le Seigneur. Mon âme, mon âme, sois reconnaissant Dieu. Pourquoi? Parce que David, son cœur était attaché à Dieu, mais en même temps, son âme était en retrait. Vous savez, regarde ici, s'il te plaît. Tu peux aimer le Seigneur. Ton cœur aime le Seigneur, mais en même temps, que tu aimes le Seigneur, tu as l'impression qu'il y a une partie de toi qui n'aime pas le Seigneur. Et c'est ce qui amène certains à dire, on dirait qu'il y a quelque chose en moi qui dit, il n'y a pas quelque chose en toi. Le seul qui est en toi s'appelle Jésus. Donc, le vrai problème, c'est que tu es converti, mais tu n'es pas encore totalement transformé. Et le fait que tu ne sois pas transformé peut te poser des préjudices, peut te poser des problèmes. Le problème que nous avons est ce problème-là. Sinon, en vérité, Satan n'est pas un problème pour le croyant. Quelqu'un dit Amen. Parce qu'en vérité, le problème de Satan était réglé à la croix. Il a été vaincu, assujetti. Il n'a aucun pouvoir sur nous. Le pouvoir qu'il a sur nous, c'est le pouvoir que nous lui donnons. Quand tu lui donnes l'occasion de te maturiser, c'est cette occasion qu'il saisit et puis il te traumatise. Donc, il y a un processus. Il y a ce que nous appelons le moule de Christ. Il y a un processus et dans ce processus, il faut accepter. Parce que quand tu entres dans le processus, ce n'est pas toi-même qui te mets dans le processus. C'est le Seigneur. 1 Corinthiens 1,30. Allons-y. Nous sommes en train d'étudier. Lise, lis, 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 lis. Lise vite, frère. 1 Corinthiens 1,30. Vous allez voir qui est-ce qui nous a introduits dans le processus. On peut lire ça vite. Celui qui a trouvé, peut lire. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Par qui? Par qui on est en Jésus? Comment? Il parle même avec hésitation. Est-ce que quelqu'un peut parler avec sérénité? C'est par qui on est en Jésus-Christ. Qui t'a introduit dans le vent de ta mère? C'est Dieu. Hein? Oui, Dieu, d'accord. Mais ce n'est pas Dieu qui est allé avec ta maman. C'est qui? C'est de ça qu'il s'agit. C'est Dieu qui est allé avec quelque chose. C'est Dieu. Dieu, mais Dieu est passé par ton papa. Dis Amen. C'est ton père qui a mis la sémence dans le vent de ta mère. Donc, c'est de par ton père que tu es rentré dans le vent de ta mère. Regarde ici, lève la tête, c'est pour comprendre. Merci. Donc, Dieu le père nous a introduits en Christ. Regarde où il nous a pris. Regarde ici. Nous étions un 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 quelqu'un me suit? Et il nous a détachés. Parce que votre doctrine, il y a des gens ici qui sont des gens qui ne sont jamais fondés. Donc, voyez, voyez comment pour enlever même ce petit caoutchouc là, c'est un problème. Donc, voilà, quand nous sommes venus à... J'ai dit de lever la tête. Si tu écris, tu ne vas jamais comprendre. Quand on parle, on écoute et on regarde celui qui parle. C'est ça l'éducation. Donc, il nous a enlevé à... Ensemble. En qui? On était en qui? On est né en qui? En qui? Donc, depuis notre naissance, nous étions en... Nadin. Oh, Nadin maudit. Quiconque meurt en Nadin sans une nouvelle naissance en Christ. Et ce que j'ai enseigné au pasteur, quand tu nais une seule fois, tu meurs deux fois. Et quand tu nais deux fois, tu vas mourir une seule fois. Donc, en Nadin, nous étions garantis pour l'enfer. Quelqu'un comprend? Regarde bien. Donc, les malédictions ancestrales, malédictions familiales, malédictions générationnelles, tout est... Aide-moi. Quand on parle, tu parles aussi. Et tout était... Aide-moi. Donc, Dieu le Père, quand nous avons entendu la parole, et le Saint-Esprit nous a convaincus, et nous nous sommes détournés de la mauvaise voie pour nous tourner vers Christ, Dieu le Père nous a arrachés. C'est lui qui nous a arrachés. Il nous a retranchés d'Adam pour nous amener dans le second Adam. Quelqu'un comprend? Est-ce que les élus comprennent? Donc, il nous a détachés. Donc, quand il te détache, il te détache de tout ce qu'il y a en Adam. La malédiction ancestrale, aide-moi. Toi qui coupes le cordon de ta mère, ça ne finit pas. Le cordon de ta maman, là, était dans? Où ça? Si vous voyez quelqu'un qui ne parle pas, aidez-moi. Je ne rie pas pour ça. Parce que c'est une doctrine de démon. On avait des gens ici, on a tous des gens qui sont des disciples de ce cordon ombilical, maléfique. C'est une manière de jeter l'opprobre sur le sang de Jésus. Et quand quelqu'un bafoue le sang de Jésus, on doit le bafouer. Donc, on ne peut pas rire pour ça. Ceux qui coupent le cordon, là, vous êtes les plus misérables de la terre. Donc, voyez, on était tous en Adam et c'est en Adam qu'on avait les malédictions ancestrales, malédictions générationnelles, malédictions de mes pères, de ma maman, côté maternel, côté paternel. Tout ça est vrai, mais c'est en Adam. Mais c'est Dieu qui vient me détacher d'Adam. Parce que la Bible le dit, si quelqu'un est dans le Christ. Qui est-ce qui peut m'introduire dans le Christ? Moi, je ne sais même pas où est Christ. Donc, le Père m'enlève d'Adam et m'introduit dans le second Adam qui est un esprit vivant. Donc, dès l'instant où je suis sorti d'ici, tout ce qui est malédiction reste en Adam. Ce n'est pas moi qui enlève ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, ce n'est pas parce que le mariage est dû que tu as une malédiction ancestrale, familiale. Non. Dieu qui m'a enlevé d'Adam 1 là, il m'introduit dans Adam 2. Ici, le Saint-Esprit ne peut pas dire que je suis devenu une nouvelle créature si en vérité, tout ce qui est en Adam 1 là continue de subsister en moi là-bas. Quelqu'un comprend? Alors, d'où vient cette doctrine que tu traînes depuis des années comme un mal congénital? Quelqu'un me comprend? Il y a des gens qui vivent de ça, ils sont là. Non, pasteur, bon, ma maman était maudite et qu'est-ce que j'ai à voir la malédiction de ta mère? Je la connais? Maintenant que tu es en Christ, on t'enseigne que tu comprennes que ton cerveau accepte que si véritablement tu es en Christ, tu n'es pas venu en Christ de toi-même. C'est le Père qui t'a introduit en Christ. Dès l'instant où il t'a introduit, c'est que ta vie est en sécurité. Il ne peut même pas t'introduire en Christ avec tous les malheurs qui sont en Adam. Soyez réfléchis. Même dans la maison quand on balaie une chambre, on ne balaie pas la saleté pour amener dans une autre chambre. Hein? Ça, ce n'est pas révélation. Ça, c'est intelligence. Donc, il y a un processus. C'est dans le processus là que le Père nous introduit. Maintenant, ce soir, je voudrais vous expliquer quelque chose de très fort, de très important. Quand le roi, le salmiste, David, dit « L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Mais comment il peut avoir une telle certitude? Je vous avais promis dimanche que j'allais vous expliquer un autre pan de ce mystère. Vous savez, tant que vous serez dans le processus, vous ne manquerez de rien. Écoutez-moi très bien aujourd'hui pour la vie. Je dis, je répète, tant qu'un homme demeure dans le processus, il ne manque de rien. Le problème est que tant qu'il va demeurer dans certaines choses, il manquera de beaucoup de choses. Mais tant qu'il restera dans cette trajectoire, dans le moule, dans le processus en Christ, il ne manque de rien. Amen. Je vais vous expliquer. David n'est pas fou. Il n'est pas fou. Et ce n'était pas un aventurier. Il sait de quoi il parle. C'est pourquoi je dis la fermeté. Parce qu'une chose est de te mettre dans le processus, dans le moule. Dieu te met dans un processus. Parce que quand nous rentrons en Christ, nous rentrons dans ce processus-là. Si tu sors du processus, il n'y a plus d'espoir pour toi. Ça veut dire que quel que soit ce qui arrive, il faut que tu acceptes de demeurer ferme dans le... Aidez-moi. Tu devrais parler plus fort que ta soeur. Tu dois demeurer dans le... Dans le... Dans le... Le vrai problème du croyant en Christ, c'est de demeurer dans le... Est-ce que tu peux dire ça plus fort ? Ce n'est pas prototype, j'ai dit processus. Processus. Le processus. Ça veut dire étape après étape. Dans le processus, il n'y a pas de manque. Parce que... Et c'est ce qui crée les envies, les jalousies, les frustrations et au tout. Parce que celui qui est dans le processus et qui est conscient et qui a l'esprit de Christ et qui est réellement enfranchi, il sait en qui... Et quand Saint Paul dit je sais en qui j'ai cru. Vous savez, il n'y a rien de tel quand vous êtes conscient que vous êtes dans le processus. Ça veut dire que dans le processus, vous êtes en train d'aller vers le but final. Et le but final est Christ lui-même. Parce qu'en vérité, le Seigneur nous a sauvés pour nous amener à être semblables à la Vierge Marie. Non. Il nous a sauvés et il nous a conduits à être semblables à Saint-Pierre. Non. Au papa. Non. Le pape au... Non. Quel pape. Nous, on connaît un seul qui est notre pape, Yeshua. Amen. Je ne cherche même pas à connaître sa maman. Non. Il faut demeurer dans le... Tant que tu es dans le processus, comme David, il a dit, l'Éternel est mon berger. Dès que tu reconnais que le Seigneur est ton berger, c'est que tu es dans le processus. Tant que le mouton est derrière le berger, il est dans un... Dans un... C'est le même mot qu'on récite. Il soutient sa tête, on dirait bananier. Tant que tu es dans le troupeau, tu es dans le... Procession. Tu ne dis pas ça. Quand je vois une bouche fermée, je vais te dire ce qu'il faut faire. Le processus. Demain, c'est l'école des... Le mardi, c'est l'école des disciples. Hein? En quoi? En l'éternel. Donc, si on parle que tu ne parles pas, je vais te montrer l'autre processus. Je suis pratique. J'ai dit, tant que le mouton est dans le troupeau, il est dans le... Procession. Il est dans le... Procession. Il est dans le processus. Et comme il est dans le processus, c'est pourquoi David dit qu'il me conduit vers... Qui le conduit? Son papa? Non. Ses grands frères? Non. Il est conduit par qui? Par les frères. Celui qui... dirige le pro? C'est lui. Qui est en train de comprendre? Les petits esprits ne comprennent pas. Il est dans... Quand tu es dans le processus, tu dois te laisser conduire. Tu coules. Comme l'eau qu'on a versée qui coule vers le sud. Vous n'allez pas voir l'eau qu'on verse et qui coule vers le nord. C'est comme l'onction. L'onction ne monte pas. L'onction descend toujours. Donc, tant que tu es dans le processus, tu ne manques de rien. Parce que c'est le maître, celui qui est le directeur du processus, qui prend soin de toi. Apparemment, quand tes amis te regardent, ils vont te poser mille et une questions, ils vont te demander, mais où est ta femme? Mais si tu n'as pas de femme, c'est que le directeur du processus n'a pas encore jugé utile que tu es... Est-ce que quelqu'un m'essuie? Ils vont te demander, mais où est ton enfant? Mais si je n'ai pas d'enfant, ce n'est pas parce que je ne veux pas en avoir, mais celui qui conduit le processus n'a pas encore jugé utile que j'ai un enfant. Que son nom soit béni. Le vrai problème, la bataille, c'est de demeurer dans le processus. Tant que tu es dans le processus, ce que les gens appellent réalité, et en vérité, rien. Je vais vous montrer des trucs pratiques ce soir. Pour que ta foi soit bâtie sur celui en qui tu es. Les jalousies, les envies viennent de quoi? Parce que regarde, quand quelqu'un est dans le processus, il regarde l'autre. Mais toi, tu l'envies, tu ne sais pas qui peut-être, il est dans le processus, il est dans son processus. C'est comme le manguier, l'orangier, les goyaviers, ils sont tous dans un champ. Mais chaque abbe fruitier est dans son processus. J'étais averti, hein. Il est dans son processus. Chaque abbe fruitier est dans son processus. Donc, pendant qu'on mange les papayes, on peut ne pas manger les manguer en même temps. Car chaque abbe fruitier est dans son processus. Mais si toi, tu es papaye, et que moi, je suis goyave, on ne peut pas, quoi? On ne peut pas bénéficier de certaines choses en même temps. Toi, pendant que tu es en train de te réjouir, c'est comme le riz, la rizière. Le riz, c'est pour moi trois mois, six mois maximum. Mais le palmier a eu. Hein? Ce n'est pas une révélation. Celui qui a fait le riz et celui qui a fait le palmier a eu, ils ont fait ça le même jour. Mais ils ne vont pas bénéficier le même jour. Celui qui a fait le riz va commencer à manger. Il va commencer à vendre. C'est aussi une autre forme de chrétien. Il commence à jouer de certaines choses. Mais pour lui, c'est juste pour trois mois. Le palmier a eu qu'il est dans son processus. Mais lui aussi, quand il va rentrer dans sa production, c'est pour au moins 99 ans. Je parle ou je laisse. C'est pourquoi le salmiste le même l'a dit, les justes croissent comme le goyavier. Ils croissent comme le cocoma. à un avocat. Et croissent comme le palmier. Oui, palmier. Palmier, tous les aspects sont utiles. Je vous ai promis une étude il y a un an. Je n'ai pas oublié. La racine du palmier fait deux fois le tronc. C'est pourquoi KNO, je laisse ça. Non, non. Quand tu es au CP2, on parle des leçons de quatrième, tu veux connaître. Toi, prends les feuilles là pour ma galette. Amen. Dans le processus, David dit, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de vins pâturages. Il ne démane pas le vins pâturages. Celui qui est le maître du processus, le fait reposer dans de vins pâturages. C'est un acquis. Ça dépend de celui qui est le maître de ton processus. Lui qui t'a mis dans le processus. Est-ce que je peux parler? Mais lui, il y a eu des morts hier en Côte d'Ivoire, un accident grave. Vous savez, quand tu vois de telles choses, tu te demandes si l'année est là, comment ça va se terminer? Je parle. Celui qui nous a introduits en 2022, c'est lui qui va nous introduire en 2023. Je pensais que tu allais te réjouir. Ma vie est entre ses mains. Comme je suis dans le processus, ma vie dépend de mon directeur de thèse. Celui qui est le maître du processus. Il y a une petite fille là, non? Vous avez vu une petite fille? Faites venir une petite fille. Petite fille, pas celle qui s'est élevée là. Regardez ce que je vais vous montrer. Mets-la. Amen. Ça va? Tu t'appelles comment? Un jour. Un jour. Tu t'appelles un jour? Ok. Écoutez, c'est une fille ou bien c'est un garçon? C'est une fille. Comment vous le savez? Comment vous le savez? Rebecca, on dit fille ou garçon, c'est une fille. Pourquoi pas et ses cheveux sont tressés? Vous avez vu les seins? Écoutez la question que je vais poser. Tout dépend de votre compréhension spirituelle. Vous la voyez. Un jour. Ça va? Elle est dans un processus. Amen. Écoutez bien. Quand tu vas oublier tout ce que je suis en train de te dire, que l'image là ne quitte pas ton cerveau. C'est une fille ou bien c'est pas une fille? C'est une fille. Deuxième chose. Elle est fille, mais elle manque de? Elle manque de? C'est. Actuellement, son problème, c'est qu'elle manque de? C'est. Allez-y, quand on met les images, tu ne peux pas aussi chose. C'est. Elle manque de? C'est. Quand on fait ça, c'est le cœur. Rebecca. Elle manque de quoi? C'est. De? Les femmes. C'est. Elle manque de? C'est. Donc son besoin actuel, c'est d'avoir des? C'est. Elle n'a pas encore de? C'est. C'est. Moins quatre, moins quatre, moins quatre. Et vous faites du suivisme. Quand il dit ça, on dit ça. Écoute-moi. Elle ne manque de rien. Quand elle va atteindre le summum du processus, les saints là, elle ne va pas prendre ça chez vous. On va lui prêter saint? Non. Je vous pose une question. Non. La Bible là, elle est profonde. Quand on parle là, écoutez bien. Louise, on va lui prêter saint? Non. Toi qui es présent, tu dois prier sur elle pour qu'elle est sain? Non. C'est normal? Quelqu'un qui a tous ses facultés ne peut pas prier. Ah, un anjo, tu possèdes les saints. Seigneur, donne-lui des saints maintenant. Tu es fou. Elle a saint. Elle est dans un processus. Je vous ai dit, pour les intelligences, que celui qui est dans un processus ne manque rien. Parce que tout ce que tu attends est déjà en toi. Oh. Enjo, attends. Donc, les saints, que vous dites, elles n'en ont pas là. Elles n'en ont bien, elles n'en ont pas. Donc, pourquoi on ne voit pas? Voici ce qui te tue. Mon peuple périt par manque de présence. Il n'y a pas de miracle. Le pasteur parle de la croix. Et mon besoin, père, si tu es aveugle, tu es ignorant, au commencement était le miracle. Il ne manque de rien. C'est pourquoi David dit, comme je suis, Marc Adobo, je suis dans le processus, je ne sais pas ce que demain sera fait, mais j'ai la certitude que je ne manquerai de rien. Mais lui, il ne connaît pas demain. Comment il peut parler avec certitude qu'il ne manquera de rien? Réfléchis! C'est parce qu'il est dans le processus. Et chaque jour, celui qui est le maître du processus pourvoira ses besoins. On a un problème dans le cerveau. On ne comprend pas l'écriture. David n'est pas fou. Un jour, il faut partir. Après, il te donne des biscuits. Elle ne manque de rien. Elle a saut. Elle va avoir les menstrues. Tout ça est programmé. Je n'ai rien. Tu m'as barbu là. M'as comme ça. Qu'est-ce que tu as? Il y a trop d'ennuis. Il y a trop d'ennuis. Actuellement, il y a trop d'ennuis. Trop de problèmes. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. C'est quoi tu manques au fait? Quand la Bible dit qu'il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Je suis en train de chercher. Tu cherches quoi? Laisse Dieu te conduire dans le processus. Reste ferme dans le processus. Reste dans le moule. Tais-toi et avance. Quelles que soient les épreuves, tu comprends, tu ne comprends pas. Reste dans le processus. Reste ferme. Tu cherches sur quoi? Les épreuves viendront. Mais reste ferme. Reste ferme. Il manque sain. C'est les femmes là. Pourquoi? Pourquoi elle n'a pas les menstruis? Ça ne va pas. Menstruis là va venir. Sain on ne voit pas là. Elle va soutenir, ça elle soutient. Elle n'a même pas besoin de prendre banane douce comme on le fait en Afrique. Elle est massée, ça va pousser même. Attends le temps de Dieu. Demeure dans le processus. En vérité, tu ne manques de rien. Tout va venir avec le temps. Tout vient. C'est pourquoi il parle avec certitude et il dit, demain, après demain, l'année prochaine, je ne manquerai de rien. Je ne sais pas ce que demain fait. Mais comme je suis dans le processus, à chaque un suffit sa peine. Regarde, le Seigneur est au contrôle de ta vie. Ça ne va pas bien aujourd'hui, mais je sais que demain ira bien. Oh, je ne vois pas certaines choses pointer le nez comme on n'a pas vu les seins de cette petite fille. Un jour, mais là les seins, les seins vont sortir. Les seins sont dans son corps et ça va sortir à un moment précis. Les menstrues aussi vont venir. Vous voyez l'ignorance où ça nous a mis? Tu es préoccupé par le mariage, c'est une bonne chose, mais ça montre ton état d'esprit. C'est pourquoi il ne va plus louer en disant quoi? Il me dirige près des eaux paisibles. C'est des étapes. Et c'est pourquoi si tu envies celui qui est à côté de toi, celui qui est en face de toi, tu as un problème. N'envie pas celui qui prospère dans sa voie. Ton temps vient. Quelqu'un comprend quelque chose. Regardez, imaginez, levez la terre s'il vous plaît. Si vous prenez cette petite fille qu'on a vue tout à l'heure, un jour, prenez même un bébé de deux mois. Un bébé de deux mois, vous déposez dans son berceau, ça va, papoline, ça va? Partez-vous coucher. Priez au Seigneur, couvre maintenant mon fils, maintenant Seigneur. Oh, ta grâce, merci tes dents, tes anges, tu vas te coucher. Peut-être le bébé même est dans la chambre. Écoutez-moi bien. Parce que c'est ce genre de choses mystérieuses et mystiques que beaucoup cherchent avec Dieu. Matin, tu es réveillé, voici quelqu'un qui est assis dans le berceau. ça fait Paris, il est barbu. Ton fils de deux mois, automatiquement, il a 41 ans. Il a barbe. Il a déjà porté son cacier. Il dit, maman, je vais aller au travail, j'allais chercher le travail. Je crois que, regarde-moi, ne baisse pas la tête. Je crois que tel que je te connais, tu vas venir rendre tes moyens d'immense. Amen, gloire à Dieu, alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Il y a un chantier quantique. À la fissou, au déo, deo. Si on ne t'a pas poursuivi, en tout cas, ce n'est pas ici, tu vas rendre ton témoignage. Tu vas rendre ça au bord de la mer. Ça, ce n'est pas un témoignage, ce n'est pas un miracle. c'est de la sorcellerie. Dieu est un Dieu de, aidez-moi, état par état. Et c'est sûr que toi, tu viens, en même temps mieux. Seigneur, en même temps mieux. Il est trop duré. En même temps mieux. Si il te donne tout, tu pourras supporter. La femme même qui a envoyé son bébé tout à l'heure, un jour là, et voilà dimanche, on voit là un jour à S5, comme ça. Il me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, papa, le Seigneur est vivant. En tout cas, il va être vivant au déau, là-bas, et toi. Il y a des choses, les étapes, quand il les saute. Regardez même l'école. Les éducateurs, les professeurs, les enseignants, il faut les respecter. Moi, je suis allé une année dans l'école dès que mes enfants. L'institutrice m'a dit, monsieur Nguesson, le petit, il doit faire la deuxième section avant d'aller en troisième session. Il a dit, non, il n'a qu'à aller au CPN. Elle ne dit pas, messieurs, votre fils, il n'a qu'à faire la deuxième session. Même si vous ne voulez pas, il va faire la troisième session et puis il va aller au CPN. S'il va au CPN, il aura beaucoup de lacunes. J'ai dit, non, bon, ben, voilà, madame, le Seigneur est vivant. Vous savez, avec Dieu, notre Seigneur, vous voyez, il dit, pasteur, vous êtes pasteur, allez l'inscrire au CPN. Ce que je dis aujourd'hui, là, je ne peux plus jamais le refaire. Je ne dis plus jamais le refaire. La dame m'a dit, la bonne dame m'a dit, mais allez l'inscrire au CPN. Et comme c'est votre argent qui paye, j'ai compris, ce petit-là, agrandi, il a eu des ennuis, des ennuis, des ennuis, vous savez, regarde, je prends le temps pour faire des études poussées par l'Esprit de Dieu. Les messages que je vous donne, souvent, c'est tenter de beaucoup d'expériences. Quand vous sautez le processus, vous allez rentrer dans ce que vous appelez le bonheur. Beaucoup de femmes ici ont sauté le processus. Le processus du fiançaille. Dans le fiançaille, on ne se connaît pas, on ne couche pas ensemble, on ne s'embrasse pas, on ne fait pas des trucs rosses. On se respecte, on apprend, on se connaît. Certains ont violé ces principes, ils ont sauté dans le processus, ils n'ont pas respecté. C'est pourquoi je parle de fermeté, respecte et reste ferme dans le processus. Si dans le processus, tu ne respectes pas l'ordre établi, tu vas arriver à bon port, mais tu n'arriveras pas en bon état. Je peux vous dire quelque chose? Je peux vous dire? Je ne vois pas ta tête, c'est ta tête qui fait ça. Bon, ça vous met pas la tête. Oui, mais tu me regardes, on dirait, il y a des choses, vous savez, écris ça, ce que je vais te dire, écris ça pour la vie. Dieu ne nous délivre pas des épreuves, Dieu nous délivre dans l'épreuve. Ça se comprend en français? Dieu ne nous délivre pas des épreuves, mais dans les épreuves, Dieu nous délivre toujours. Dans le processus, le Seigneur va permettre certaines choses d'arriver, mais toi, reste ferme et reste focalisé sur lui. Quand il a conduit David, aujourd'hui, on ne va pas dépasser, si le temps arrive, on s'arrête. Il me dérive le processus, c'est comme un enfant qui naît. Demandez, Louise, ça va? En tant qu'infirmière d'État, toi, tu connais le processus un peu de l'évolution du foetus dans le vent d'une femme aussi. Tu connais un peu ça, non? Tu connais ou tu ne connais pas? Vous avez appris ça, non? Oui. Quand bébé, quand on parle terre à terre comme ça, quand on va parler d'embryon, de foetus, de bébé, certains ne comprendront pas. Donc, quand le sang qui est là dans le vent de la femme, au bout de sept semaines, on appelle ça quoi? C'est un embryon. L'embryon là, regarde ici, n'a quoi? Ni tête, on ne voit pas sa tête, on ne voit pas ses pieds, on ne voit pas ses bras. C'est un embryon. Et ce n'est pas sage de t'approcher de l'embryon et de dire, hé, tu es qui? il dit, je suis embryon. Mais où est ta tête? C'est toi que ta tête ne va pas bien. Dans cet état, il est encore dans le... Il est dans le... On ne peut pas voir. On ne voit pas ses. On ne voit pas ses. Mais il est toujours un... Brillon. Après, il va devenir fœtus. C'est un homme qui a commencé comme ça. Mais si tu n'es pas intelligent, tu vas chercher à lui demander certaines choses que tu ne vois pas à tes yeux. tu aurais voulu voir ça pour croire qu'il est un homme. Oh! Ses membres sont là. Mais ça a une certaine étape quand il est dans le... processus. qui est en train de comprendre. Donc, en vérité, quand quelqu'un demeure dans le processus en Christ, il ne manque de... Car en vérité, chaque chose vient en son. Pourquoi tu te plains? Pourquoi Dieu dit... Il dit quoi? Ne vous inquiétez. Mais Dieu ne peut pas dire ça. Mais quand il dit ça, c'est qu'il a sa raison. Il dit chercher d'abord le royaume et ça, et toutes choses, ton papa, ta maman, ton vilain, ta tribu, ils vont t'envoyer ça. Il dit quoi? Toutes choses, vous quoi? Serez-vous accorder. Parle fort, vous quoi? Serez-vous accorder. Vous seront... Ça veut dire que toutes choses vous seront accordées comme un don. dont toi, reste dans le... Processus. Et reste ferme. Demain dans le... Processus. Ne sors pas du... Processus. Les cordonniers, cordon ombilical, ils ne vont pas acclamer... Dis aux deux qui sont accorder, dis-moi, je reviens dans le processus. Par envie, j'ai cherché, j'ai voulu, j'ai voulu avoir les choses instantanément. Amen. Dis pardonne-moi, Seigneur. Voyez, Jésus, écrivez cela. Il est 19h, moins une minute, on se lève. Matthieu, chapitre 2, verset 13. Lise ça, et aujourd'hui, on finit dans le temps. C'est pourquoi je n'ai pas permis qu'on chante, 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 on finit dans le temps, on rentre dans le temps. Allons-y, pasteur. Regardez, Jésus Christ, c'est sur la terre qu'il est devenu Dieu. Amen. Si tu avais dit Amen, pour ça, non, 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 tu dis Amen, tu vas nous attendre dehors. Jésus est Dieu éternel. Il n'est pas devenu Dieu, c'est lui qui est Dieu. Mais quand il est venu sur terre, il est venu dans un corps. Il fallait que lui, Dieu, il rentre aussi dans le? Procétisme. Dis ça fort. Procétisme. Donc Dieu, en venant sur terre, doit rentrer dans le? Procétisme. Donc il devait un bébé, et tête, sain de sa maman, et tête, et tête, Dieu. C'est toi qui ne veux pas comprendre. Dieu lui-même, rentre dans le processus. Toi, qui es-tu? Jésus, souffre trop. Tu ne sais pas que c'est le? Procétisme. Lis le verset là, et puis on va partir, il ne faut pas une minute, on va le trouver. Lorsqu'il fut parti, le verset 12 dit quoi? Il parle de qui là? Les rois mages, qui sont venus adorer Jésus. Vas-y. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur. Malo, Kobo, Katare, Boko, un quoi? Un ange du Seigneur. Un quoi? Un ange du Seigneur. Comme le Seigneur, l'Éternel, est suité dans un corps de bébé, parce que lui, Dieu, il dit quand on vient suiter, on parle d'enfants et de femmes. Donc lui aussi, il veut venir, il doit passer où? C'est ça, vous ne voulez pas. Il veut devenir grand, mais on ne devient pas grand sans être enraciné. Donc lui, un ange vient, c'est un ange que lui l'a créé. Lui, il vient pour l'avertir. Parce que là maintenant, Dieu l'a limité en tout. Il vient, il dit à sa maman et à son papa, prenez bébé là. Mais bébé là, ce n'est pas lui qui est Dieu. Ce n'est pas lui qui a créé Hérode. Il fut devant Hérode. Pourquoi? Car il est dans le processus. Et dans le processus, il y a un temps où il faut ça. Il y a un temps où il faut bourrir. C'est ça qu'on dit en français, il faut courir. Fais pas dans tout, il faut t'arrêter. Afin à suivre ce dimanche. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus-Christ? Parce que la Bible te vous...